et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur other side on continue notre partie donc on s'était un petit peu fait défoncer face aux chirurgiens et on reprend du coup une réminiscence la deuxième réminiscence on avait un symbole de résurrection à utiliser mais cela étant on est à 3 sur 3 donc je sais pas si on pourra ressusciter quelqu'un l'objectif c'est de ressusciter chobity qui était un de nos persos les plus expérimentés et surtout qu'il y avait ce trait là elle avait chopé ce trait astucieuse qui donnait 10 pa ce qui est quand même assez monstrueux donc on va voir si on peut la ressusciter ou si ça nous dit qu'on est au max ok c'est bon on passe à 4 sur 4 très bien donc on verra si on peut se permettre de ressusciter les autres plus tard mais de toute façon chobity est level 4 donc on pourra pas la soigner tant qu'on n'aura pas au moins déjà en level 4 donc il va falloir qu'on l'utilise avec parcimonie peut-être qu'on la gardera en état jusqu'au boss on verra en attendant on va pouvoir se lancer je pense avec notre petite équipe de 3 là on a juste une synapse donc c'est parti on va prendre les trois nouvelles est ce que je te mettrais c'est pas plutôt comment je fais pour l'enlever non tant pis on va y aller comme ça je voulais mettre la garde foie là mais tant pis on y va comme ça c'est parti il va falloir qu'on se monte une équipe pour s'en occuper oula il y a un trou là bon on est bien groupé ça va on commence avec deux médecins de peste ici et du charognard là-bas donc lui il pourrait éventuellement choper constance déjà je pense qu'on va se concentrer sur les médecins de peste ceux qui font le plus mal si on vient jusqu'ici ça nous coûte 30 pa mais ça on jouerait avant non alors de toute façon on déclencherait notre rage si on fait ça donc c'est pas ouf et on est à portée de tous hein ils sont tous à portée pour venir nous taper dessus les petits enfoirés Charity va pouvoir leur faire quelques dégâts en tout cas au moins un et toi tu pourrais venir jusqu'ici pour tanker éventuellement donc ça pourrait quand même valoir le coup de déclencher une rage hein et salut caneton bienvenue sur le live et merci pour ton nouveau sub 14 mois bien joué merci beaucoup ça fait bien plaisir ici on est plein sec 28 allez on va venir là et tant qu'à faire du coup on va claquer du point voilà tant qu'à être en rage lui va jusqu'au euh elle elle a déjà elle a le tir d'interception de débloquer donc on pourrait interrompre l'attaque de celui là donc on va rester ici avec Belle c'est parti j'espère que ça va bien caneton on va amener constance on va la laisser pas trop loin des charognards on va juste la reculer un petit peu pour que les charognards aient envie de venir et donc toi par contre il faut pas que tu sois à portée de lui donc tu vas venir ici et le tir d'interception ouais dans un rayon de 10 donc c'est très bon on va cramer 10 pv mais ça sera 10% de pv bien rentabilisé pour éviter que le médecin de peste tape sur Belle du coup il tape pas ok bah écoutez ça me va aussi de toute façon le résultat est le même de toute façon le résultat est le même alors là on va là 210 dégâts on le retarde c'est qui qu'il rejoue il rejoue vite hein on va essayer de la défoncer parfait un de moins on va rester là à tanker et donc toi du coup il faut que tu nous putes celui là parce que sinon il va venir te chercher allez un deuxième et tu fais mieux cette fois yes trois touches ça défoncer ah le petit mal aux cheveux du du samedi matin caneton je comprends ça ok c'est géré cette première synapse est refermée alors on a un trait sur la maître l'âme la maître l'âme c'est vraiment ceux qui gagnent tout le temps des traits hein c'est assez ouf alors qu'est ce qu'elle a gagné ? dégâts plus 50 ok très bien efficace on peut lui donner la lame éclair ou la posture immuable je pense qu'on va lui mettre la posture immuable à elle il y a moyen d'avoir un bon un bon combo avec euh les deux la maître l'âme et la chasse esprit qui interrompt les attaques elle qui tape elle qui interrompt les attaques c'est bon on l'a vu le trait alors toi du coup tire d'ombre ça c'est encore mieux en fait ça c'est encore mieux parce que si on met le tir d'ombre et la réaction quelqu'un qui s'arrête à côté de belle elle tape et direct l'autre elle enchaîne un tir on va prendre le trait d'ombre on va essayer de voir si ce combo là peut marcher ça va bouffer de la vie à utiliser alors augmente l'armure ou alors on met le coup de bouclier on va prendre le coup de bouclier parce que c'est pareil si on peut repousser des ennemis sur Charity pendant qu'elle a son truc ça permettra des combos sur belle pardon est-ce qu'on a pas des petits trucs à mettre là des souvenirs plus 50 de dégâts 20% 20% c'est bon ça allez 20% allons-y le codex qu'est-ce qu'on a débloqué au codex des personnages ah oui les gardes malades ça c'était les les copains du chirurgien on sait maintenant qu'il faut pas tous les tuer sinon le mec il s'énerve une fois le dernier garde malade tué le chirurgien devient plus agressif donc en gros il faut qu'on aille assez proche pour que ils aient envie d'attaquer les sœurs plutôt que booster le chirurgien mais pas qu'on tue les derniers les derniers gardes malades et là on a débloqué une nouvelle souvenance oh c'est pas mal ça je pense qu'on va la prendre il nous reste 85 et de toute façon pour l'instant on a rien d'autre donc on va l'activer alors du coup c'est con parce que j'ai envie de mettre un souvenir mais bon ça sera valable pour les suivants on va se reposer et on va voir ce qu'on nous propose ok il y a une seule synapse donc pas la peine de réciter des gens pour le moment une chasse éliminer toutes les créatures bah du coup on va reprendre ce combo là on va voir si on peut du coup tenter le tenter de tester notre combo alors ça va consommer un petit peu de vie mais c'est pas grave c'est le concept c'est le cas 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 ok on a la tireuse qui apparaît devant c'est pas cool mais tant pis c'est le cas et salut Drizdan bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ah on a un tir en air on a deux charognières juste là ça c'est pas cool c'est belle qui commence donc on va la poser là on va mettre la posture immuable du coup 5% de PV mais si des charognières s'arrêtent à côté d'elle elle va les défoncer constance dommage je la mettra bien à la place de Charity mais elle joue trop tard donc on va la placer ici et du coup elle va rien faire t'en ai tiré avec tes 100 kg de trucs à porter alors eux ils ont combien ? 350 PV et toi t'as compétence 498 dégâts donc autant dire qu'il y a peu de chance que tu fasses quoi que ce soit enfin qu'il y a tes besoins d'un renfort du coup ta rafale pour tête 6 en fait je devrais plutôt me mettre ici alors du coup j'ai cramé des points pour rien c'est dommage mais on va essayer de on l'a pas tué on l'a pas tué c'est bien dommage j'aurais du tuer celui-là et du coup laisser la posture pour le dernier c'est lui qui va profiter de la posture mais je sais pas si ça le fait plusieurs fois on va voir oh ça le fait plusieurs fois ça c'est très très bon ça bon 5% de PV c'est rentable du coup par contre eux ils s'approchent pas trop et le dernier il est où ? il est hyper loin t'as la flemme de travailler 100 kg de sable en vélo bah ouais je comprends quand même c'est clair que ça pique un peu on va pas se mentir alors eux ils vont faire le tir chargé mais sinon ils ont leur à proximité je sais pas si c'est au corps à corps je pense que c'est au corps à corps le tir rapide du coup du coup du coup il reste 7 ennemis à tuer quand même on va se rapprocher un petit peu mais sans sans se mettre trop près pour pas qu'il ait envie de de nous taper le coup tu vas venir mais à son rythme là on va faire pareil de l'autre côté peut-être même une caisse de plus parce qu'il est quand même loin et toi il faudrait que tu t'approches beaucoup mais on peut peut-être quand même ouai caler un petit tir allez on entame pas mal pas mal pas mal on finit notre tour ici et du coup on peut avancer et l'entailler il y a la mère qui est apparue derrière c'était sympathique je peux pas me déplacer plus sinon j'entre en rage tant pis il va y avoir de l'invocation est-ce qu'on sait où ? tout derrière là les deux sont là et on sait que c'est du charognère et du charognère donc ils vont venir vers nous c'est la bonne nouvelle constance si tu te déplaces jusque là ça te coûte 24 tu pourras mettre un coup de bouclier ça se prend voilà sur l'obstacle c'est fini et du coup il nous reste lui on va devoir aller mettre un petit peu de renfort à constance je pense parce que toute seule elle va pas faire assez de DPS pour le tuer ok il décide de se centrer le problème qu'on a avec eux c'est qu'ils jouent très vite après normalement ils sont censés viser l'ennemi le plus lointain mais bon si on va jusqu'ici on pourra faire une lame imprégnée qui se déclenche après 30 minutes d'initiative donc ça sera avant qu'ils jouent on va le faire on va se préparer à accueillir ceux-là en se mettant ici ils ont tellement de mouvements c'est un truc de fou toi tu fais combien avec ta lame imprégnée déjà ? 850 dégâts et l'autre il a combien ? 544 on devrait le tuer du coup ce qui veut dire qu'on va se placer pour DPS du charognard ici on va assurer le coup en mettant une petite rafale de flanc sérieux ils ont suffisamment de mouvement pour ça ok ok on a pris des dégâts là ça m'emmerde mais bon tant pis ah la la bon je pensais vraiment pas qu'ils pourraient m'attendre et me taper j'avoue que là et en plus on se rate parfait c'est quoi qu'à part ici un asset du fléau un asset du fléau bon c'est pas cool ils se replient ce qui est pas mal hein putain mais ils vont nous tuer belles ces enfoirés sans déconner quoi l'autre il va rejouer il va la finir on va s'approcher pour donner un peu envie éventuellement de le taper sinon on le finit tant pis il rentre en rage on sauve bell en tout cas pendant le moment bon par contre euh on est euh un jour dans des plombes hein alors Charity ici si tu vas là tu pourras tirer vas-y calentir sur celui qui est le plus loin alors euh belles il faut qu'elle s'approche mais pas trop je pense que je vais quand même aller jusqu'ici attends elle s'est tellement fait de pouiller une deuxième rafale là pour l'entamer sur un critique hein ça peut jouer non ça passe pas voilà il fait son tir chargé c'est parfait ça nous laisse la possibilité d'aller le terminer par contre belle elle s'est fait la serrer la tronche hein va falloir qu'on en invoque d'autres hein voilà encore son trait toujours des traits les maîtrolèmes alors qu'est-ce qu'elle a eu mais on peut bientôt vivre une autre et Théry en plus elle perd du déplacement mais elle prend de l'armure est-ce qu'elle s'est fait taper dessus peut-être euh je pense qu'on va en réveiller quelques-unes qu'est-ce qu'on va en rappeler maintenant ? alors on va l'appeler Can-Ton Can-Ton tu seras une chasse-esprit d'en rappeler qu'elle a été une chasse-esprit et on va se faire Dries Dinette Dries Dinette Dries Dinette Dries Dinette voilà, on verra comment ça se passe mais je pense qu'on va la garder pour, euh... pour soigner quelqu'un pour euh, ouais, la sacrifier, soigner quelqu'un euh, jour suivant alors, on a le moyen d'affronter le boss direct mais on est clairement pas au niveau 3 synapses waouh un sauvetage, une survie et une pénitence Ah oui c'est vrai la pénitence, il faut tuer des ennemis jusqu'à ce qu'elle puisse s'enfuir. On va faire un sauvetage et on va emmener Chobity. Dans le sauvetage on va emmener Constance et on va emmener Charity. Alors est-ce que c'est pertinent ? Là on a du éprouvant, là on a du difficile. Je pense que l'éprouvant c'est le plus dur, encore que là, il faut survivre jusqu'à ce que la zone de fuite soit disponible. On va mettre peut-être un peu moins de monde là. On va plutôt prendre Chobity et on va prendre les deux nouvelles. C'est parti. T'es contentes-tu d'agir sans réfléchir ? Non, je réfléchis. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu dans le chat ? Parce que du coup j'ai changé la manière de capturer le son du jeu. Chobity totalement à l'arrière, ça fait pas plaisir. Qu'est-ce qu'on a en face ? Pareil de l'un et de l'autre. Non, là on a un tank. Là on a un boucher. Le tank, il va être difficile à faire tomber avec juste caneton. Donc on va peut-être plutôt se placer par là. Vous pouvez aller jusqu'où ? Pas si loin. On va se contenter d'avancer la mine au centre jusque là. On va essayer de lui faire perdre du temps en partant de l'autre côté. Si je vais jusqu'ici je pourrais taper, si je vais jusqu'ici je peux pas taper, si je vais jusqu'ici je peux pas taper. Mais du coup il joue en combien ? 96 ! Ah oui, on peut se permettre d'aller là et de commencer à diminuer un petit peu. La mine innocente, alors les résurrections, on les a ou pas ? Non. Pour l'instant on a que ces 4 clars. Et là ils sont vraiment beaucoup trop loin. Chaudbitier pourra même pas les atteindre, Rizneth non plus. Lui il va rejouer avant qu'on puisse rejouer malheureusement. Chaudbitier elle a quoi comme compétence ? La lame imprégnée, la lame éclair, elle pourra charger Chaudbitier éventuellement ? Donc la mine innocente, on va devoir la foutre un peu planquer par là. Au moins pour ses longues et deux. Alors Chaudbitier, la lame éclair c'est 30 PA. Tu peux faire ça. Jusqu'à 568 dégâts, c'est pas assez. Mais tant pis il faut qu'on... Oui avec les dégâts de 20% parce qu'elle était proche d'un ennemi ça passe. Parfait. C'est parfait. Oui on l'a défoncé. Toi du coup tu vas avancer le plus possible. Toi faut que tu te mettes hors de portée de lui. Alors on va claquer des petits coups quand même. Pour l'endommager un peu. Et après on va avancer. Parce que lui on a pas besoin, on va le dépouiller. Là il va vouloir nous emmerder. On va aller jusqu'ici. Ok les invocations vont arriver. Sobity tu peux déjà charger. Vas-y charger. Alors là on va avoir quoi ? Encore un garde-peste et un boucher. C'est pas cool. On va aller ce mec là. Il va probablement faire le tour. Lui il va essayer je pense de venir jusqu'ici. Ce qui nous arrange. Plus les dernières nous mieux c'est. On va pouvoir le charger et se le faire. Alors Druzinette. Eux ils vont apparaître. Ce serait bien que tu ailles jusqu'ici. Le garde de paix. Ses compétences. Une attaque. Et renforcer son armure. Tu vas rester là. On a quand même un très bon DPS avec Sobity. Donc on va pas se précipiter. Ils se mettent en tas les p'tits cons. Alors Kenton t'es un peu loin du coup. Ça serait bien que tu avances. Mais on va quand même avoir besoin de DPS. Lui on est pas pressé parce que. Il est moins gênant. On va devoir faire ça. Alors comment ils jouent ? Les deux jouent très tard. Lui on va pouvoir jouer deux fois avant qu'il joue. On voit donc ça va passer. Pas la peine de cramer du point. En 100 on a eux qui arrivent. Donc on va avancer l'amino sur nous jusqu'ici. C'est un peu risqué mais ça se prend. Comme ça on peut le charger de dos lui. Bim. Moins 1300 dans ta tronche. Tu l'as pas aimé celui-là. Et du coup on peut faire pour 50. 1380 et lui c'est géré. Chobiti on l'a réveillé et elle est pas contente. Pas trop apprécié que. Qu'on lui fasse mal. On va le retarder. Et hop. Et qu'un de ton... Alors ici ça te coûte 27 d'aller jusque là. Voilà. Fini celui-ci. Ok c'est pas mal. Tu peux plus bouger. Tu peux plus bouger. Non. Tu peux plus bouger. Alors lui il peut aller jusqu'où ? Les invocations sont dans notre dos. Ça c'est cool. On va pouvoir charger avec l'amino 100. Peut-être pas tout de suite pour sortir mais on va l'avancer le plus loin possible jusque là. Sans qu'elle entre en rage. Normalement elle devrait jouer assez vite. Bon juste après les invocations. J'espère qu'il va pas y avoir genre une grosse ligne de mobs ici qui nous bloquent. Chobiti c'est pareil. T'avances. Le plus loin possible. Ah mais t'es coincé par les autres. Ça c'est con ça. Tant pis. C'est comme ça. Toi Drusdinette. Va couvrir l'amino 100. Ah c'est du charognère. Ils vont jouer vite et se rapprocher rapidement. Il va falloir faire gaffe. Lui on s'en fout. Il va nous poursuivre mais il est trop lent. Eux par contre. Ça va. Ils sont quand même assez lents. Donc on va aller jusqu'ici. Peut-être même jusque là. Gagner une case. L'amino 100 sera plus devant nous après. De toute façon. Par là Chobiti on va voir où poppent les invocations. N'espérant que ce soit pas trop merdi qu'il y en a une là. Ok ça va. Est-ce qu'elle peut sortir ? Quels nouveaux horrors nous devrions faire ? Ça peut sortir. On va regarder vite fait c'est quoi qui apparaît devant nous. Allez. Hop là. Ça c'est fait. Ensuite là on a quoi ? Un garde-peste et un boucher. Ah c'est pas cool. Druzinette tu peux sortir. Tu peux sortir. Par contre Chobiti. Chobiti et caneton. Ils vont jouer après. Alors là du coup on a ça qui va nous popper en plein dessus. Ça qui va nous popper en plein dessus. On va devoir les encaisser malheureusement. Je vois pas à quel moment on les encaisse pas. Donc on va économiser la vie de Druzinette et on va se barrer. Malheureusement. Là ils ont vraiment popper sous nos pieds. Vu que de toute façon on joue pas. Bah on peut rien faire. Et voilà. Qu'elle attaque pas. Ah les enfoirés ils nous coincent. Ok dans l'une il se pousse. Encore mieux. Du coup Chobiti. Hop. Nettoie ça. Ah il nous lent il nous coince. Sérieux. Allez. Finis le. Râte le pas. Ah. Ah non. Est-ce que je rejoue ? Les charognards ils en sont où là ? Ils sont loin. Ok. Donc on va attendre avec Chobiti. On devrait pouvoir le buter. Parce que le problème c'est que si je réattaque et que je le rate. Et que je rentre du coup en rage. Je jouerai très tard. Donc ça sera pas jouable. Non. Pourquoi j'ai fini le tour ? Enfin qu'elle sorte. Oh le con. J'ai mis ce clic. Désolé caneton. Il se pourrait que... Que ça se passe mal. Alors on va pas faire la même avec Chobiti. Chobiti il faut qu'elle se tire. Bon elle est loin. Les ennemis sont loin. Ça devrait le faire. Les charognards vont jouer. Une seule fois normalement. Peut-être deux. A 42. Ah putain ils jouent en 40 les saloperies. Aïe. Ah ça va se jouer à 1 quoi. 1 d'initiative. 2 d'initiative. Est-ce que l'eau est trop loin ? Non. Il est à sa portée. Dans plus il peut attaquer. Bon ça va. Du coup venge toi hein Vengeance de caneton Cette fois tu t'enfuis Ok Ça pique C'est de mal, on s'en sortait bien la petite erreur Ah on a des traits sur les deux là Alors On pourrait la sacrifier pour avoir un point de renaissance, on va le faire Je suis désolé petite amie innocente mais On a certainement des gens à ressusciter Alors on avait Akatsukwet Qui avait quoi ? Qui était arrogante C'est pas ouf On avait Eevee Qui avait l'esprit de Claire C'est pas dingue non plus On avait Pispousse mais qui était que level 2 Malvinet Dégâts plus 50 Le bonus de 20% Dégâts contre les années plus 10% Pas mal Pas mal pas mal Les Morphes Aucun trait Et de coups de bouclier Il y avait une autre caneton ici Qui était déjà une sac esprit d'ailleurs Euh Mais je pense qu'on va partir sur Eevee Alors les niveaux Alors les niveaux Caneton Le saut explosif 326 dégâts c'est pas mal hein En plus de zone Mais ça Je pense que pour pouvoir se faire le boss Ca peut être bien Je crois qu'on a pas de lutins Encore dans ce truc On va faire une lutine peut-être Ouais t'as raison Et t'as eu quoi ? Moins de rayons de déplacement Ah ça c'est dommage Bon un bonus d'armure c'est toujours bon à prendre Mais moins de déplacement c'est pas cool Et Druze dit net Retardement en fin de tour Moins 5 Ah c'est cool ça Tu joueras plus souvent du coup Euh Du coup du coup du coup Le coup de bouclier serait pas mal hein Dans ce contexte Alors Alors On a plein d'autres trucs à faire hein On a deux autres synapses Alors la pénitence Ce serait bien qu'on y aille Avec des gens à peu près pareil Mais là elle c'est vraiment pas possible C'est belle hein De toute façon il va falloir qu'on réveille des gens Donc on va relever Réveillez Euh non C'est pas ça C'est là Avant ça Ah je peux pas le refaire Ce sera Lutine Et Lutine tu seras une maître aux lames Maintenant On va aller voir ici On a des nouveaux trucs Dans les souvenances Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Les dégâts infligés par toutes les sœurs face aux créatures cauchemardex augmentent de 15% C'est pas mal Ouais il nous reste assez donc on va l'activer Il nous reste que 275 On va garder ça pour équiper des souvenirs Sur ceux qui vont devoir se battre Alors la question C'est là en pénitence Est-ce qu'on y va avec Bull qui est bien dans le mal ? Je suis pas sûr hein Est-ce qu'on y va avec deux garde-fois ? On y va avec Lutine Constance et Charity Ça se prend Ça se prend, ça se prend On va aller équiper du coup Lutine Ton entaille Qu'est-ce qu'on peut faire de beau sur ton entaille ? 50 de dégâts 55 de dégâts en plus Réduire l'armure C'est pas mal Augmenter les chances de critique Une attaque supplémentaire qui fait 59 dégâts de plus On va prendre le critique On va prendre le critique Et on va prendre... Alors Constance et Charity, vu que c'est des pas nommés Je vais probablement les sacrifier donc on va pas les booster Je vais booster un peu Bell pour que ça soit plus facile Mais on va se contenter pour l'instant de ça Et on va voir si Lutine peut tirer une pénitence Alors ça c'est un truc où on ne gagne que de l'XP Donc on va prendre ceux qui ont besoin de prendre de l'XP Et puis Charity Parce que pourquoi pas Est-ce que j'ai assez pour relever quelqu'un ? Ah j'ai assez pour relever quelqu'un Alors du coup non, on va partir avec des personnes tout neuf Euh, on va se faire une couquette Et la couquette, ce sera une chasse-esprit Et du coup, sur sa rafale, on va mettre Euh, la fumée Non, on a plus ce qu'il faut On va rien mettre du coup Et voilà, on va faire de la pénitence avec celles qui ont vraiment besoin de monter de niveau Avec Eevee pour protéger Je pense qu'il y a moins que ça passe Donc là l'objectif de ces quêtes, c'est de tuer des ennemis pour remplir la jauge de pénitence Sauf que dès qu'on remplit la jauge, la sort disparaît Enfin elle s'enfuit quoi Donc il faut qu'on arrive à faire ça de manière équilibrée Ok, alors, la vache, il y a déjà du monde Alors, il y a du charognard, ils sont où ? Assez loin Il va leur falloir au moins deux tours pour arriver Donc le plus logique, ce serait de s'occuper de ceux-là assez rapidement Là, on a un boucher qui est proche d'Evie C'est Quacket qui commence, hein Quacket, elle a des gens à porter Là Ah, et là il y a un truc Ça veut dire que Par contre, l'outil ne pourra rien faire ce tour-là, c'est embêtant Et Evie, elle a quoi comme compétence ? Lesto et la grâce du forgeron Ok, pour agérer celui-là, on va commencer, je pense, à s'occuper de celui-ci Si on se rate en plus Allez, une rafale sur celui-là, s'il te plaît Qu'est-ce que tu fais ? Tire ! Et arrête de rater À moins que tu veuilles vraiment mourir Alors, on a l'impact qui va pouvoir reculer On a l'esto, on va du coup avancer ici Je peux mettre un esto ou un impact qui va retarder l'ennemi Il joue quand ? Il joue en 49, donc si je le retarde il jouera après nous Il a 797, donc même si je fais 3 fois ça, ça passe pas Donc on va le retarder Derrière, on peut rien faire, c'est pas la peine de tanker parce qu'il est trop loin Et Lutine, lui il peut aller jusqu'où ? Il peut aller taper éventuellement Quacket, c'est ça qui est embêtant Tu vas venir là Lutine Tu vas venir ici Bon, ils vont tous jouer là, ça va être la teuf Ok, lui nous bloque, ça c'est chiant Ça va On va Le charbonnière se rapproche Il attaque pas, parfait Lui il va être compliqué à gérer parce qu'il est très loin Et en plus ils jouent là Et en plus ils jouent là Les charbonnières, il va leur falloir encore un tour, c'est parfait Evie, est-ce que tu vas rentrer en rage pour te faire celui-là ? Il n'y a que des assets du fléau là, donc pourquoi pas Le problème c'est de laisser les copines gérer tout ça Ça va peut-être être compliqué Cela dit ils jouent assez, non ils jouent en 25 lui Putain ils jouent en 25 l'enfoiré Mais il faut qu'on s'occupe de lui Donc en plus si tu y vas, tu vas devoir rentrer en rage Tant pis on y va Et tant qu'à être en rage, tu vas revenir ici Et tu vas prendre la grâce du forgeron Hop là Donc elle a rempli un petit peu sa jauge Alors ici Nan mais il faut arrêter, c'est du flank Est-ce qu'on peut se mettre hors de portée ? Il faudrait qu'on se mette par là Lui il va jusqu'où ? Jusque là Si on se met... Ouais c'est chaud Faut qu'on DPS Exquisite Ça fait deux jauges ça Ok alors du coup est-ce que je tente... Ça si on le tue On s'enfuit Ce qui est pas forcément un malle On le tuera pas Par exemple on a cramé du point là Les mémoires d'un autre vie Les gardes Alors ils vont se rapprocher Au prochain tour ils vont jouer Ils vont jouer avant Eevee et Quackett Parce qu'ils sont très rapides Ce qui est embêtant Ah il a perdu son armure elle déjà Bordel Si je vais là et que je fais une lame imprégnée C'est 30 unités d'initiative Donc c'est trop Ça dure vraiment pas assez longtemps la grâce du forgeron C'est chiant On va buter celui-là Et du coup l'utine va se replier Ah putain en plus il tape sur la plus faible Logique Ah ils en veulent à Quackett C'est tout pour sa pomme Non Et qui peuvent Ouh il a fait un critique Et qui peuvent rejouer Enfin taper une fois qu'ils sont au bout de leur mouvement C'est vraiment insupportable Bon Eevee Bon Eevee On va tuer lui Mais Quackett On va cramer tout pour qu'il bute ces deux là et qu'il puisse se replier Du coup lui sera trop loin Du coup lui sera trop loin donc c'est pas la peine de faire une glirasse du forgeron Allez Quackett T'as 4 attaques T'as 4 attaques Faut pas te rater Oh la 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 double esquive allez jette des qu'ils foutent dans la merde toujours quoi lui il va rejouer, bah non il va falloir aller les aider si je fais ça je rentre en rage tant pis, on va perdre quaket mais on protège y'v'eux deux actions, elle est pas morte, elle va pas nous servir à grand chose mais elle est pas morte ah putain il rejoue encore quoi, bon bah elle est morte du coup aïe 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 aïe, ah ouais c'est ça de rater des coups faciles après tu meurs on va essayer de tuer lui parce qu'il va nous amener deux voilà, on s'enfuit bon bah quaket n'aura pas fait long feu mais au moins l'utile est quasiment à niveau 3 c'est triste mais c'est comme ça c'est dommage, j'aurais bien utilisé Bale pour soigner quaket mais bon tant pis alors qu'est-ce qu'on a grâce exalté, 345 de dégâts et retard les armées apportées à chaque boost reçu ok bah on a pas beaucoup de boost à mettre pour l'instant ou alors interrompt une attaque sur une alliée et échange sa place avec cette dernière puis inflige 735 de dégâts, waouh pas mal bon c'est 10% de PV mais je pense que ça sera plus utile que ça et l'utile elle a gagné à viser, pas mal elle jouera plus vite et on va lui prendre la posture immuable le fait que ça soit plusieurs fois, c'est très très fort je trouve par contre on a gagné 0 de trucs donc il va falloir qu'on fasse la synapse restante avec ce qui nous reste, c'est à dire ces 2 là, enfin ces 3 là si Bale, Bale ça va être chaud mais on y va comme ça c'est pas un début exceptionnel hein Allez, faut tenir 153 tours, enfin 153 unités enfin non, ça va être plus je crois, ouais c'est 256 c'est ça Ok, on a plein de saloperies qui vont jouer très vite très bien, Bale Bale je pense qu'on va se placer pour commencer à défoncer ceux là ils vont jouer en 31 donc on va rejouer avant qu'ils rejouent donc ils vont probablement faire le max de mouvements et ils ont 2 actions, attention eux ils peuvent vraiment bouger puis attaquer donc il faut qu'on se mette hors de portée ici on serait à hors de portée on peut verrouiller la zone là de prévisation je crois pas faudrait qu'on se mette ici, on serait à portée ici on serait à portée, faudrait qu'on se mette là on a la charge, non on n'a pas la charge avec elle donc il faudrait qu'on se mette par là donc il faudrait qu'on se mette par là donc il faudrait qu'on se mette par là et là tu vas te mettre là là on est bon hop là et cher E.T. j'ai bien envie de dire que tu pourrais rester où t'es ? peut-être te mettre derrière là ici c'est trop proche ici c'est trop proche non ici c'est pas si mal allez mets toi là on va laisser venir en plus cher E.T. il va jouer après il joue en 40 je crois c'est tellement rapide ok belle alors il faudrait qu'on tue lui mais ça va être un travail pour Constance toi tu vas essayer de te faire celui-ci ok il n'a pas raté c'est déjà ça et on va s'éloigner pour gagner du temps par rapport aux autres allez Constance alors là c'est 27 là c'est 24 on sera en rage coup de bouclier c'est 277 mais on va pas le repousser sur un obstacle on va lui mettre un impact ça le retarde un petit peu ouais ça l'a retardé il est pas mort mais ça l'a retardé parfait donc la priorité c'est de tuer lui et essayer de pas trop rater maintenant lui il joue en 39 et on est trop loin mais il peut aller taper tout le monde ouais il peut aller taper tout le monde est-ce que ça vaut le coup de rentrer en rage pour le taper là ils sont très loin il va leur falloir 2 tours mais 2 tours c'est que 80 pour eux je pense que ça vaut le coup après ça serait bien de pas trop rater non plus alors les invocations c'est pas encore où elles sont donc on va reculer un petit peu on a toujours pas la sortie on a toujours pas la sortie hein ça fait chier mais bon ça fait chier mais bon c'est vraiment pas cool c'est vraiment pas cool hein en venant ici par exemple ça picote franchement ça picote ok ils sont pas pressés parfait on met le tir chargé direct c'est le mieux qu'on puisse avoir on va pouvoir le taper il se barre pas lui par contre il se barre allez Constance c'est pour toi s'il te plaît s'il te plaît merci tu peux plus te déplacer donc tu restes là j'allais jusqu'ici pour le taper je pourrais pas attaquer si je fais ça on va se contenter de resserrer les rangs ok ok la sortie est là c'est pas si mal bon c'est un peu dommage que ce soit elle qui joue en premier mais elle peut sortir direct bah on y va on va pas s'emmerder hop on termine pas le tour on s'en fuit voilà merci lui il est prudent là il va nous mettre un tir chargé mais on sera paré avant qu'il nous attaque c'est parti bon bah on a perdu 400 vitaux et on sort là honnêtement ça me plaît pas les masses mais bon au moins on a fermé toutes les synapses alors qu'est-ce qu'elles ont eu comme très arrogante ok et toutes les unités ennemies adjacentes obtiennent armure moins 50% et esquive moins 10 oh c'est pas mal ça pour le coup c'est pas mal ok on va arrêter l'épisode de VOD j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde